Je suis en train de travailler un morceau de country qui s'appelle Aragon Mill et si ça t'intéresse, je vais t'apprendre à le jouer au ukulé. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbono alias Armo Chopin et dans cette vidéo je vais te parler de ce morceau Aragon Mill que je chante, auquel je m'accompagne au ukulélé et il va y avoir d'autres instruments qui vont arriver. Mon objectif pour cette année c'est de créer de petits orchestres où je joue de tous les instruments et où je chante. Bon, je ne suis pas chanteur professionnel, mais bon, je vais m'amuser à chanter cette chanson. Alors en fait, je vais t'expliquer comment je fais au ukulé, ok ? Ceci est un ukulélé ténor, mais ça marche aussi bien si tu es un soprano ou un concert. Ce sont les mêmes cordes et les mêmes positions d'accord. Allez, on y va ensemble, ça se passe dans quelques secondes. Alors le morceau Aragon Mill, c'est un morceau de bluegrass à l'origine. Mais moi je vais le prendre, enfin bluegrass généralement c'est assez rapide, pas toujours. Mais là je vais vraiment le prendre en balade et plutôt ternaire. Même très ternaire. J'aime bien les balades ternaires en fait. Alors, le morceau à l'origine est en fa majeur, mais comme j'ai une voix qui est assez limitée, moi je vais du sol au sol, enfin du sol au sol, pas en restant sur la même note quand même, du sol au sol. Non, du sol au sol, sur une octave en fait. C'est-à-dire en gros du sol grave au sol médium si tu veux bien. Alors, comme je vais du sol au sol, si je suis en fa majeur, il y a forcément des notes qui vont être trop ou trop basses. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je transpose en do. Pas toujours, mais la plupart du temps je transpose en do majeur. Alors pour transposer en do majeur, je fais comment ? Les notes, donc plutôt les accords du morceau, c'est à l'origine fa majeur, si bémol majeur et do majeur. Si bémol majeur, c'est le quatrième degré par rapport à fa. Fa, sol, la, si bémol. On dit si bémol parce que dans la gamme de fa majeur, il y a un si bémol. Donc fa, si bémol et do, c'est le cinquième degré. Et bien pour transposer, tout simplement, je prends le premier, le quatrième et le cinquième degré de la gamme de do majeur. Donc en do majeur, le premier degré c'est do majeur. Le quatrième degré c'est fa majeur et le cinquième degré c'est sol majeur. Et alors le cinquième degré qui est sol majeur, j'aime bien le jouer sous forme sol 7. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de sol à do, quand tu enchaînes sol do, on appelle ça une cadence complète. Cadence complète parce qu'en fait, tu pars du sol et tu arrives directement sur le do. Donc tu chutes, tu fais une chute vertigineuse. C'est ce qu'on appelle une cadence complète. La cadence, ça vient du latin cadentia qui signifie la chute. Donc quand tu chutes brusquement du sol au do, on appelle ça une cadence complète. Enfin, une cadence parfaite plutôt. Une cadence parfaite. Et alors pour jouer la cadence parfaite, plutôt que de jouer sol majeur, do majeur, ce qui serait très bien. Donc sol majeur, do majeur. Je ne sais pas si tu vois bien, mais je vais t'intégrer les diagrammes à l'écran. Sol majeur, do majeur. Bon, c'est tout à fait faisable, mais je préfère jouer sol 7. Pourquoi ? Parce que quand je joue sol 7, entre si et fa, j'ai ce qu'on appelle un triton. C'est un intervalle qui est très tendu, entre si et fa. C'est un intervalle tendu, tu vois, à chanter, ce n'est pas évident. Et l'intervalle tendu se détend ensuite sur do majeur, tu vois. Regarde bien le schéma à l'écran. Donc en fait, le si, il va naturellement vers le do. Et le fa, il descend sur le mi. Tu vois ? Si, do, fa, mi. Ok ? Voilà, donc, cet intervalle. Qu'on appelle généralement le triton, parce qu'entre si et fa, ou entre fa et si, tu as trois tons. Eh bien, ça donne un accord tendu qui se détend sur do majeur. Et donc, c'est sympa, je trouve, plutôt que de jouer quand tu es en do majeur, plutôt que de faire sol majeur, do majeur. De jouer plutôt sol 7, do majeur. Tu vois ? Ça passe mieux, je trouve. Voilà. Alors, donc, on a les accords ici, do majeur, fa majeur et sol 7. Très bien. Alors, comment ça se passe pour la grille ? Donc, la grille, c'est l'ensemble des accords qui s'enchaînent. Donc, c'est une chanson en huit mesures, de quatre temps, par mesure. Donc, sur les quatre premières mesures, tu as l'accord de do majeur. Ensuite, sur... Alors, attends, j'ai pris mon anti-sèche. Voilà. Oui, c'est bien ça, c'est pas difficile. Donc, c'est quatre fois le do majeur, sur les quatre premières mesures. Donc, ensuite, sol 7 sur les deux mesures suivantes. Et ensuite, au lieu de faire la cadence parfaite, on passe par le degré 4 et ensuite le do majeur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en blues. Le 5-4-1, d'accord ? Alors, le 4-1, ça s'appelle, quand on va du 4 au 1, du degré 4 au degré 1, on appelle ça une cadence plagale. Et cette cadence plagale, on la retrouve beaucoup aussi en chanson gospel. Amen. Mais on le trouve aussi beaucoup en blues. Donc, cinquième, quatrième, premier, d'accord ? Donc, ça veut dire quatre mesures de do majeur, deux mesures de sol 7, une mesure seulement de fa majeur et une mesure de do majeur, d'accord ? Alors, comment est-ce qu'on joue ça maintenant ? En fait, alors, je pourrais jouer simplement, on va le faire déjà comme ça, 1, 2, alors ce qu'on va faire, si tu veux, c'est qu'on va prendre un métronome, si tu veux le travailler en même temps que moi. Donc, on va le faire à 60 à la noire, voilà, pour le travailler, tu fais à 60, puis après, tu augmenteras le tempo progressivement. Donc, ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, do majeur. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, on va passer à la sol 7. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, fa majeur. 1, 2, 3, 4, do majeur. 1, 2, 3, 4, voilà. Donc, travaille bien ça à 60 à la noire, puis une fois que tu sais le jouer, à 60, après, on va imprimer un rythme, tu vois, parce que là, si je fais tout le temps, on ne sait pas trop où on en est, là, sur quelle mesure, sur quel temps, donc on n'entend pas assez bien la musique, c'est pas assez motivant pour chanter par-dessus. Alors, on fera le chant plus tard, pour l'instant, on travaille le ukulele. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais jouer une noire, et après, décroche en ternaire, c'est-à-dire, en gros, je vais faire... Tu vois ? Donc, le rythme... Ça, c'est, en fait, c'est le rythme ternaire, c'est comme si tu avais un triolet... On appelle ça des triols et des croches... Sauf qu'en fait, je ne dis pas le qui, donc ça fait... Et je prolonge la première note, ce qui fait... Voilà, c'est donc deux tiers, un tiers, la première note, et, en gros, c'est pas au huitième de temps près, enfin, tu vois, en fonction du tempo et du morceau, parfois, on rallonge un peu la première note et on raccourcit un peu la seconde, ou... Enfin, disons que le deux tiers, un tiers n'est pas tout le temps respecté, mais, en gros, c'est ça, c'est deux tiers, un tiers. Alors, donc, ce qu'on appelle le swing, en fait, si tu préfères... Enfin, le swing, c'est un peu autre chose, mais, en tout cas, l'interprétation ternaire. Alors, donc, on y va, donc, on refait la même chose, mais avec ça, donc... Au début, on fait... Comme ça, c'est plus sympa, déjà, on va faire ça à 60. Un, deux, un, deux, trois, quatre. On va passer sur sol 7. Un, pam, pa, dam, pam, deux, pam, pa, dam, fa. Un, pam, pa, dam, pam, ban, do, pam, pa, dam, du, pam, pa, dam. OK ? Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que, je trouve que c'est plus sympa d'accentuer le 2L4. On fait souvent ça en country music. Donc ce qui fait que pour accentuer le 2 et le 4, je fais un chunk. Tu vois, donc. Si tu connais pas le chunk, dis-le-moi en commentaire, je t'apprendrai à le faire. Donc ça va faire. Tu vois, c'est plus sympa, je trouve. On y va ensemble. Allez, on compte ensemble. Un. Deux. Un, deux, trois, quatre. Do majeur. Deux. Trois. Quatre. Sol sept. Fe majeur. Deux majeur. Ok ? Voilà. On peut le faire un petit peu plus vite si tu veux. À 200 par exemple. Non. Hé, pas si vite. Alors tu peux le faire à 63, 66, 69. On va le faire à 72. Donc, travaille-le progressivement, mais, ok. Comme ça, je pense que je vais plutôt, je sais pas, peut-être que je le ferai à 72, le morceau. Enfin, on verra. C'est pas encore décidé pour l'instant. Là, on travaille simplement la grille. Allez. Un. Deux. Un. Deux. Trois. Quatre. Encore une fois. Do. 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 Sol. Sol. Fa. Do. Ok, allez, un petit peu plus vite, on va le faire à 84, 1, 2, 1, 2, c'est toujours bon de travailler plus vite que le morceau, parce que comme ça, si tu es bien habitué à le faire assez rapidement, si tu dois le ralentir pour chanter en tant que compagnon ukulélé, tu seras beaucoup plus à l'aise que si tu travailles pile pile au tempo, parce qu'après tu rajoutes le chant et c'est la panique, ok ? Alors on y va, 1, 2, 1, 2, 3, 4, do majeur. Ok, pas mal, 96, on va aller jusqu'à 100, à feu et à 100, on est là à 96. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà, et on va faire à 100 pour finir. On compte ensemble, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok, voilà, amuse-toi bien avec ton ukulélé, travaille bien ce morceau et dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai ce que je travaille, parce que là je suis en train de travailler le morceau. Donc là, je vais travailler le morceau au ukulélé, et puis sans doute que je vais faire un solo d'harmonica, donc je vais aussi te montrer comment j'apprends à jouer à l'harmonica. Enfin, je vais te donner quelques indications. Peut-être que je ne vais pas jouer le thème à l'harmonica, parce que je vais déjà le chanter, mais je vais travailler un petit peu à l'improvisation, donc je pense qu'on va parler un petit peu d'improvisation pour l'harmonica, et puis peut-être une surprise, peut-être que je vais rajouter un instrument de percussion. Je vais faire simple pour le début, donc chant, ukulélé, solo d'harmonica, et puis, ah oui, une basse aussi, je vais rajouter une basse, ça peut être sympa aussi. Donc on va aussi parler du ukulélé basse, d'accord ? Donc il va y avoir ukulélé basse, ukulélé ténor, donc d'accompagnement, harmonica pour le solo, et puis le chant, ok ? Donc je ne vais pas donner un cours de chant, parce que je ne suis pas chanteur moi-même, et je ne me définirai pas comme prof de chant, mais en tout cas, on se revoit pour le ukulélé basse, et ensuite on verra l'harmonica ensemble, et peut-être un instrument de percussion, je t'expliquerai ce que je joue, ok ? On fait comme ça ? Si ça t'intéresse de me suivre dans cette aventure pour travailler plein de morceaux, de country, de blues, de folk, de musique sceptique et de jazz, et même de musique classique et baroque, pourquoi pas ? Ben écoute, abonne-toi à la chaîne YouTube Armo Chopin Courts de Musique si ce n'est pas encore fait, et si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, et donc on se renvoie très prochainement pour travailler la partie de ukulélé basse. Allez, je te dis à très vite, et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501